Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de trois mécanismes inconscients qui nous maintiennent dans l'illusion et les fantasmes des relations toxiques, qui nous maintiennent loin de la réalité. Ces trois mécanismes qui nous empêchent de nous libérer de l'emprise, ou en tout cas qui ralentissent le processus de libération, sont l'idéalisation, la rationalisation et les espoirs infondés. Et vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo. Et certains d'entre vous m'ont proposé d'approfondir l'idéalisation et de faire une vidéo détaillée à ce sujet, pour expliquer pourquoi c'est un mécanisme inconscient qui est très néfaste, ainsi que les raisons qui expliquent pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à idéaliser des situations néfastes, des gens qui sont malsains pour nous, des gens qui nous persécutent, des gens qui ont des comportements abusifs ? Et certains d'entre vous m'ont demandé quel était le lien entre la dépendance affective et l'idéalisation. Et on va parler de ça aujourd'hui. Bon, avant toute chose, l'idéalisation c'est quoi ? De quoi parle-t-on exactement ? D'abord, voyons ce que nous dit le dictionnaire. Selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, le verbe idéaliser signifie donner un caractère idéal à quelqu'un ou à quelque chose. Dans les synonymes, on retrouve les verbes sublimer, magnifier, glorifier, exalter. En d'autres mots, l'idéalisation, c'est lorsqu'on parle d'une personne, c'est lorsqu'on exagère certaines de ses qualités ou bien lorsqu'on exalte, on glorifie, on magnifie certains attributs positifs ou bien des attributs qui sont perçus comme positifs. Ça veut dire que ce n'est pas forcément positif dans l'absolu, mais nous, on les perçoit comme étant positifs. Des qualités, en tout cas, que vous admirez chez une personne. Parfois, on idéalise au point d'en faire une obsession. Pour certaines personnes, on peut même parler d'une sorte de personne fétiche. Elle est idéalisée, mise sur un piédestal, sublimée et considérée comme parfaite. On peut aussi idéaliser une situation, une relation, un travail, une carrière, un objet, un leader politique, un mouvement politique, une certaine idéologie, un métier, un régime alimentaire, un style de vie, etc. C'est le même processus qui consiste à surestimer ce qu'on perçoit comme étant positif. Et même si l'idéalisation peut avoir lieu dans toutes ces situations, aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'idéalisation qui se produit dans une dynamique relationnelle toxique et abusive. Notamment, l'idéalisation de la personne qui vous maltraite et qui vous persécute. J'ai parlé du côté exagération de ce qu'on perçoit comme étant positif. Mais en même temps, l'idéalisation, c'est lorsque les attributs négatifs, ou bien ce qui pourrait être néfaste, notamment lorsqu'on parle d'une personne qui a un côté abusif dans son comportement, ces attributs peuvent être passés sous le tapis, minimisés, sous-estimés, voire complètement occultés. L'idéalisation, en deux mots, c'est une distorsion de la réalité et par conséquent, on se berne soi-même par des fausses idées. Ou en tout cas, des idées qui sont irréalistes et infondées. Et ça, c'est la recette idéale pour vivre dans le pays des fantasmes imaginaires et entretenir l'illusion. Et vous savez ce que je pense des fantasmes et des illusions. C'est extrêmement dangereux. Et voici huit raisons qui expliquent pourquoi l'idéalisation est très néfaste, voire dangereuse. Numéro 1. L'idéalisation est d'abord néfaste parce qu'elle nous pousse à accepter des comportements inacceptables d'une autre personne, notamment la personne qu'on idéalise. En plaçant quelqu'un, une personne, notamment une personne qui a un comportement abusif, en la plaçant sur un piédestal, on est prêt à accepter, ou en tout cas à tolérer, des comportements inadmissibles. De même, lorsqu'on idéalise une relation, on est prêt à rester et à tolérer que nos limites soient transgressées. On se trouve des raisons complètement illogiques et irrationnelles pour convenir à notre version idéalisée de la relation. On se dit, bah, ce n'est pas grave après tout. Et on se trouve des tonnes de raisons pour justifier ce raisonnement. Numéro 2. L'idéalisation nous incite à faire des comparaisons malsaines et contre-productives. C'est-à-dire qu'on se compare en permanence à une sorte d'idéal. Cet idéal est souvent inatteignable, irréaliste. Et on évalue sa propre personne par rapport à cet idéal irréaliste. Donc, on ne se sent pas à la hauteur. On évalue sa propre personne uniquement ou exclusivement par rapport à cet idéal, à cette norme. On ne peut jamais se sentir à la hauteur quand on se compare à des sortes de standards irréalistes. Numéro 3. Lorsque vous placez quelqu'un sur un piédestal, cela signifie qu'on n'est pas assez bien pour cette personne. Qu'on n'est pas au même niveau, en tout cas. Ça veut dire qu'on lui donne une sorte d'ascendance sur nous. Une sorte d'autorité, un pouvoir. Et ça veut dire quoi ? Qu'on est inférieur ? Qu'on n'est pas au même niveau ? Donc, vous créez une distance entre vous et la personne. Et vous renforcez le sentiment d'inadéquation. Numéro 4. L'idéalisation vous donne l'impression que vous devez constamment vous conformer aux idéaux de quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes susceptible de fournir trop d'efforts pour atteindre ces standards. Vous devenez perfectionniste. Mais pas dans le sens positif du terme. Plutôt le perfectionnisme qui émane d'un sentiment d'insuffisance existentielle. D'un sentiment de honte et du sentiment d'inadéquation. Et le résultat de cette idéalisation et du perfectionnisme, c'est que vous allez vous rendre malade en essayant de vous conformer à un modèle, à un standard ou bien une norme impossible à atteindre. Vous finissez par échouer. Et cet échec dégrade davantage votre image personnelle et votre estime de vous-même. Numéro 5. L'idéalisation vous empêche de voir le vrai visage de la personne ou bien de la situation. Vous vous attachez à une image qui est fausse et déformée de la réalité. Et ça encourage les abus. Car si vous idéalisez une personne, vous ne voulez pas voir son mauvais côté. Vous ne voulez pas voir ce qu'elle vous fait réellement. Et elle va continuer à vous faire du mal et à vous maltraiter. Numéro 6. L'idéalisation est suivie souvent par la dévalorisation. On entretient une certaine dichotomie. La pensée binaire, noir ou blanc, en bascule d'une extrême à l'autre. Et on est incapable de voir les nuances. Lorsque vous placez quelqu'un sur un piédestal, à la moindre contrariété, vous allez basculer vers l'autre extrême. La chute est brutale. Et vous êtes très en colère contre cette personne. Vous entretenez énormément de ressentiments, beaucoup de ressentiments. Parce que vous êtes incapable de voir la personne telle qu'elle est. Et de voir les nuances et la complexité de cet être humain. La colère exprime votre déception. Et votre déception s'explique lorsqu'on a attribué des qualités qui sont irréalistes et exagérées à quelqu'un, n'est-ce pas ? Et ce schéma se poursuit dans un cycle en spirale descendante. Mais, si ça se trouve, vous subissez aussi le même schéma. C'est-à-dire des cycles d'idéalisation et de dévalorisation. Donc, ça se fait dans les deux sens. Et donc, si c'est le cas, vous avez intériorisé quelque part cette façon de voir les choses. Idéalisation, dévalorisation, dichotomie, deux extrêmes. Et ça devient une sorte de dépendance. Ce sont des cycles répétitifs. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'idéaliser la personne et puis de basculer à l'autre extrême lorsque vous êtes contrarié ou bien déçu. Numéro 7. En étant dans ces cycles répétitifs, vous déléguez votre pouvoir à une autre personne. Ce que je veux dire par là, c'est que votre état d'humeur et votre image, c'est-à-dire l'image que vous avez de vous-même, cette image et cet état d'humeur vont dépendre d'une autre personne, de votre personne fétiche. Parce qu'une personne idéalisée devient quelque part le centre de votre attention. Elle devient le centre du monde pour vous. Son avis sur vous et ses comportements, à votre écart, deviennent extrêmement déterminants. Et laissez-moi vous poser une question. Et vous alors, dans tout ça, ce que vous pensez de vous-même ? Numéro 8. L'idéalisation, dans ce cas, crée un état d'esprit de manque. Donc, on aborde la vie d'une manière générale, toujours sous cet angle de manque, dans cet esprit de manque et de frustration. Ça renvoie un message très négatif sur vous. Déjà, à votre inconscient, parce que vous vous dites, je ne suis pas assez bien, donc je ne mérite pas. Mais aussi au monde extérieur, et généralement, cet état d'esprit de frustration et de manque, eh bien, ça fait fuir les bonnes personnes. Bon, allez, en bonus. Numéro 9, je vous ai dit 8 raisons. Bon, j'ai rajouté la neuvième. Et bon, ça, ça va être un petit peu plus général. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément en lien avec une relation toxique. Mais on va dire que ça fait partie des effets résiduels de cette tendance à vouloir idéaliser d'une façon générale. Lorsque, enfin, vous trouvez une personne qui vous convient, une personne saine, une personne respectueuse, lorsque vous répétez le même schéma avec une personne potentiellement équilibrée, avec laquelle il y a une chance que ça aboutisse à une belle relation, à une belle amitié, peu importe la relation, mais l'idéalisation, dans ce cas, ça va créer des attentes irréalistes. Et donc, vous êtes forcément déçu à posteriori, lorsque cette personne n'arrive pas à réaliser vos attentes qui sont irréalistes et qui ne sont pas à sa portée. L'idéalisation, c'est déshumanisant, car ça enlève à cette personne le droit d'être simplement imparfaite. Et ça lui donne une énorme responsabilité pour satisfaire ses attentes. Et je trouve que c'est vraiment bien dommage, parce que ça nous empêche d'avoir de belles relations basées sur l'authenticité, sur la sincérité, avec des gens potentiellement bons pour nous, mais qui sont imparfaits. Et la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on a tendance à idéaliser des personnes qui, pourtant, nous persécutent, ou bien d'idéaliser des situations ou des relations qui ne nous conviennent pas, qui nous font souffrir, qui nous font du mal ? La raison numéro 1, la raison majeure qui explique cette tendance, c'est l'anxiété. En fait, en exagérant les qualités ou bien les attributs positifs d'une personne, on est quelque part rassuré d'être avec la bonne personne. Qui, en plus, c'est cette personne extraordinaire, magnifique. Waouh ! C'est exaltant ! Cette exaltation nous permet d'atténuer notre anxiété, surtout l'anxiété liée au système d'attachement hyperactivé chez les personnes qui sont dans un schéma de dépendance affective. Et souvent, comme je l'ai expliqué dans la première partie, il s'agit d'un schéma réciproque, d'un schéma cyclique d'idéalisation, dévalorisation, surtout dans l'autre sens, idéalisation, dévalorisation. Mais vous êtes quelque part aussi idéalisé par cette personne, surtout au début. Vous êtes aussi mis sur un piédestal. Et lorsque c'est le cas, on se sent choisi. On est l'élu de cette personne qu'on considère comme étant géniale et si spéciale. Donc, on va prendre le relais de cette personne qui nous a idéalisé, qui nous a donné un certain rôle, qui nous a élu, qui nous a choisi. Cette personne qu'on considère comme étant géniale, on prend le relais et on va, à notre tour, l'idéaliser en espérant garder toujours ce rôle d'élu, ce rôle de personne parfaite et spéciale pour l'autre personne. Ça, ça nous permet de faire taire temporairement, de faire baisser d'abord cette anxiété liée à l'attachement. Et quand on se sent idéalisé, donc dans un schéma d'idéalisation réciproque, on peut faire taire temporairement la voie autocritique. Parce que l'une des caractéristiques des personnes qui ont un attachement anxieux, en tout cas dans le spectre de l'anxiété, on a une voie autocritique très forte. On a ce juge intérieur injuste qui s'exprime sous forme d'attaques autocritiques infondées et injustes, donc ça nous apporte un soulagement temporaire, mais aussi une illusion temporaire de sécurité dans la relation. Ça veut dire qu'on se berne soi-même. La deuxième raison, eh bien, elle est chimique, elle n'est pas forcément psychologique. Parce que l'idéalisation, c'est une façon maladaptative pour créer des émotions positives avec tout ce qui va avec, comme neurotransmetteurs et activités biochimiques dans le corps et dans le cerveau liées aux émotions positives. L'idéalisation, c'est de l'exaltation. Et l'exaltation nous donne un boost chimique de dopamine dans le cerveau. Et la dopamine nous incite à reproduire les mêmes comportements pour avoir la même satisfaction. C'est pour ça que je vous dis que c'est un schéma addictif. Et donc, c'est notre système de récompense qui nous dit de prendre cette direction. Mais malheureusement, c'est malsain. Car on ne pourrait jamais assouvir cette envie compulsive de dopamine en ayant recours à l'idéalisation, pour combler ce besoin, pour combler ce sentiment de manque. Le problème avec la dopamine, c'est que notre cerveau, face à des doses très élevées, face à des pics inhabituels, a tendance à basculer en excès dans l'autre sens. En tout cas, c'est ce que nous disent les neurosciences. Et pour expliquer cette idée, je vais faire le parallèle avec un autre aspect biologique de notre corps. Pensez un peu au pic de glycémie après un repas riche en glucides rapides. Votre corps va produire une quantité élevée d'insuline, ce qui va engendrer une baisse significative de la glycémie dans le sang. Donc, vous vous sentez un peu fatigué. Il y a une chute soudaine de la glycémie. Et vous avez envie de plus de sucre pour contrer cette fatigue. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est juste pour faire le parallèle. Je ne suis pas en train de parler de sucre. Et je ne suis pas en train de faire le lien avec le sucre. Ce n'est pas le sujet. Et en fait, on a trouvé que le cerveau se comporte aussi à peu près de la même manière face à des pics de dopamine. C'est-à-dire qu'à la suite d'un pic de dopamine, on ne revient pas à un état d'équilibre. Mais on bascule plutôt vers un niveau très bas de dopamine. Traduction à un niveau très bas de satisfaction. Voir des sentiments extrêmement désagréables qui sont similaires à une douleur physique. En l'absence de douleur physique. Ou en tout cas qui provoque chez nous une certaine souffrance. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est dans cet état. Ici, c'est pareil. Pour faire le parallèle. On développe une certaine compulsion pour cette dopamine. Parce qu'on veut en fait contrer cet état similaire à une douleur ou bien similaire à une souffrance. La troisième raison est liée au déni. En fait, l'idéalisation c'est une forme de déni. Surtout lorsqu'on minimise les attributs négatifs. Les signaux d'alerte. Lorsqu'on justifie, lorsqu'on rationalise les comportements inacceptables et abusifs. Et c'est parce que vous voulez simplement que ça marche. Ce qui est parfaitement légitime et compréhensible. Tout le monde a envie que ça marche. Tout le monde a envie que sa relation fonctionne avec l'autre personne. Mais malheureusement, l'idéalisation ne résout pas le problème. Ça ne peut pas résoudre le problème. Parce qu'en dissimulant, en passant sous le tapis ce qui ne va pas, en espérant qu'un jour ça va marcher. Eh bien ça revient à prendre des antidouleurs pour masquer les signes d'une maladie grave. Et lorsque la réalité est dure à affronter, et peut-être beaucoup plus simple pour votre esprit, de nier ouvertement les choses, de les repousser, et de faire comme si elles ne s'étaient jamais produites. Pour faire face à une dure réalité, vous allez créer une autre réalité qui n'existe pas. Et vous vous échappez dans les fantasmes. La raison numéro 4, l'idéalisation c'est une façon détournée de votre esprit pour échapper à la peur insurmontable de l'abandon. Parce que l'abandon, c'est un sentiment de séparation, un sentiment de solitude, un sentiment de trahison, trahison de la confiance. Donc l'idéalisation, c'est un mécanisme maladaptatif pour échapper à cette peur insurmontable de l'abandon. En idéalisant la personne, on se dit, bon bah tout va bien. Cette personne ne va pas me quitter. Tant que je continue de l'idéaliser, d'exagérer un peu les aspects positifs de cette personne, ou bien de cette situation, cette personne ne va jamais me quitter. C'est un mécanisme maladaptatif, souvent appris dans l'enfance, parce que les enfants ont tendance à idéaliser leurs parents. Les enfants étant extrêmement dépendants des adultes pour leur survie, ça se comprend, n'est-ce pas ? Et si l'enfant venait à soupçonner que ses parents sont incapables de lui assurer ses besoins, de répondre à ses besoins, ses besoins vitaux pour sa survie, c'est une position extrêmement terrifiante que l'enfant ne peut pas gérer, parce qu'il n'a pas encore la maturité cérébrale nécessaire pour pouvoir réfléchir d'une façon mature, pour arriver à faire la part des choses. L'idéalisation, c'est un moyen pour l'enfant de nier cette réalité lorsqu'il est avec des parents qui sont incapables de répondre à ses besoins, surtout ses besoins de lien, d'attachement, ses besoins affectifs. Et donc ça lui permet de créer une sorte de bulle de sécurité, même lorsqu'il a des éléments factuels qui prouvent le contraire, qui prouvent qu'il n'est pas en sécurité. Mais ça peut aussi se produire chez les ex-enfants qui avaient des parents qui se vantaient constamment de leur propre perfection. Vous savez, des parents qui prétendaient être les meilleurs parents du monde, qui ont tout sacrifié pour leurs enfants. Et donc, l'enfant développe un sentiment de redevabilité existentielle, voire de culpabilité existentielle. Le parent doit être vénéré, il doit être idéalisé dans ce cas. Mais bon, d'une façon générale. Tous les enfants, même avec les meilleurs parents du monde, ont tendance à idéaliser leurs parents. Mais avec des parents bienveillants, et lorsque le processus de séparation se passe dans les meilleures conditions psychologiques pour l'enfant, c'est-à-dire graduellement, doucement, cette tendance à idéaliser le parent, ou bien à le considérer comme un dieu parfait et omnipotent, ça va diminuer avec l'âge. Notamment lorsque l'on arrive à développer son individualité, sa personnalité, en apprenant à être des individus autonomes, en apprenant à devenir des adultes, avec une pensée certes imparfaite, mais qui est beaucoup moins biaisée, et avec moins de distorsions cognitives, et avec moins de déformations, que les ex-enfants ayant grandi dans des schémas toxiques et dysfonctionnels, qui n'ont pas été accompagnés correctement dans ce processus de séparation. On peut dire dans ce cas que le processus de séparation avec le parent, de ce lien qui doit se dissoudre progressivement dans le temps avec le parent, ce processus a été saboté. La cinquième raison est liée à la dissonance cognitive, ou le conflit intérieur. L'idéalisation, c'est une forme simple, facile, c'est un raccourci mental pour trancher et résoudre la dissonance. Parce que notre cerveau n'aime pas les conflits, notre cerveau n'est pas fait naturellement pour gérer un conflit, et notre cerveau est conçu pour économiser de l'énergie. Parce que pour réfléchir d'une façon logique et rationnelle, ça consomme énormément d'énergie. Et comme j'en ai parlé en long et en large dans de précédentes vidéos, je veux dire la dissonance cognitive, je ne vais pas m'étaler plus que ça au sujet de la dissonance cognitive. Donc si vous souhaitez, je vous laisserai le lien pour aller visionner ou bien revisionner les vidéos. Je vous laisserai le lien ici, ou bien sur l'écran de fin que vous verrez s'afficher à la fin de la vidéo. Et je reste persuadée que le travail, un travail bien soutenu sur la résolution de la dissonance cognitive, reste un axe majeur pour apprendre à faire cesser ces cycles d'idéalisation et sortir de ces schémas d'emprise et sortir de la dépendance affective. Enfin, j'ai envie de vous dire, ne placez jamais quelqu'un sur un piédestal. Vous pouvez bien sûr admirer certaines qualités chez quelqu'un, surtout si ça vous incite à développer ces qualités, si vous avez envie de développer ces qualités. Et si ça vous motive à avancer et faire ce que vous aimez. Mais admirer certaines qualités chez quelqu'un, c'est un schéma qui est complètement différent de l'idéalisation. On n'est pas dans l'idéalisation lorsqu'on admire certaines qualités. Enfin, n'oublie pas le petit pouce bleu ayant m'a dit qu'il a changé de couleur récemment. Je n'ai pas remarqué. Donc, pour finir, un petit pouce en l'air pour améliorer le référencement de cette vidéo sur YouTube et faire en sorte qu'elle parvienne à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne et qui pourront bénéficier de ce contenu. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.